bonjour tout le monde aujourd'hui nous lisons le cerf Roland de Emmanuel Mardesson et Sarah Loulando n'hésitez pas à liker et à partager pour nous encourager merci dans une accueillante forêt vivait Roland un cerf qui avait une très jolie voix et adorait chanter pour lui et pour sa meilleure amie Marie-Ange une mésange elle lui répétait souvent que c'était dommage qu'il garde tout ce talent pour lui à chacun de ses douze encouragements Roland se mettait à rêver d'une vie faite de spectacles de refrains et d'applaudissements mais en dehors du festival de la noisette il n'y avait jamais de concert dans cette forêt les occasions de monter sur scène étaient rares tout comme celle de chanter devant des inconnus par chance une très bonne nouvelle tomba du ciel un matin ou plutôt Marie-Ange tomba du ciel avec une très bonne nouvelle un matin dans la précipitation la pauvre avait complètement raté son atterrissage et l'une de ses ailes paraissait un peu froissée mais rien n'aurait pu l'empêcher de délivrer à Roland son important message un concours de chant aurait lieu cet après-midi sur les bords du grand lac on allait choisir le meilleur chanteur de la forêt c'est la chance de ta vie dit Marie-Ange Roland n'hésita pas longtemps ses yeux brillés des mille rêves qu'il avait en tête je pars dès maintenant annonça-t-il Marie-Ange voulait absolument accompagner son ami comme elle avait du mal à voler Roland lui aménagea le plus accueillant des nids dans sa ramure au deuxième étage bois de gauche il ne fallait pas perdre une minute le lac était loin ils se mirent en route aussitôt les nouvelles vont vite dans la forêt une bande de pis avait raconté à tout le monde que Roland allait participer au concours de chant sur le bord du chemin des animaux de toute taille avec différents modèles de poils et de plumes venaient souhaiter bonne chance aux cerfs Hercule un scarabée qui avait souvent le cafard cria Roland t'es le meilleur on trouvait sur la route des petits cailloux sur lesquels on pouvait lire des messages d'encourageant comme Roland on est tous avec toi Mocha un loir qui avait perdu le sommeil était là aussi il s'ennuyait en attendant que sa famille termine son hibernation et passer son temps à inventer des blagues qui faisaient rire toute la forêt hé Roland comment appelle-t-on un cerf sans bois un cerf à rien un cerf avec des ailes un cerf volant une coccinelle donna un précieux conseil à Roland mais personne ne l'entendit car elle était vraiment trop petite il y avait une bonne ambiance mais Roland ne devait pas perdre de temps il fila vers le grand lac au galop et ne fit qu'une courte pause pour boire l'eau glacée d'une rivière je peux venir avec vous dit soudain une voix pleine de mystère Roland et Marie-Ange levèrent la tête et virent un hibou perché sur une branche tordue je sais où vous allez et je pourrai vous aider je vois aussi bien en plein soleil que dans la plus terrifiante obscurité au fait je suis le petit hiboutchou trouve toi vite une place dans ma ramure à droite déclara Roland chouette répondit le hibou et sans plus attendre Roland reprit sa route l'équipé sauvage continuait son voyage vers le grand lac à bonne allure quand soudain stop dire tanker Marie-Ange et chou depuis la ramure de Roland ils avaient vu une ils avaient une vue imprenable sur un immense embouteillage d'escargot bariolé ça existe un impressionnant cortège de coquilles baveuses bloquer la route une interminable attente commença Roland voyait ses rêves s'éloigner et trépigner d'impatience Marie-Ange en profita pour décorer Roland car elle ne supportait pas de ne rien faire elle lui tressa une couronne avec des branches des feuilles et des fleurs Roland était très beau même s'il ressemblait un peu à un sapin de noël quand même les amis parlèrent aussi des légendes de la forêt ils se demandaient si l'effrayante histoire de la canne blanche qui apparaissait la nuit sur les bords des chemins et qui causait des accidents étaient vrais quand enfin les escargots furent passés le cerf rassembla toutes ses forces et courut aussi vite qu'il le pouvait Roland cavalait et bondissé l'après-midi était bien entamé et il restait peu de temps avant la fin du concours Marie-Ange et chou donnaient leur avis à Roland sur le choix de la chanson qu'il devait présenter ils discutaient beaucoup et se disputaient un peu ils ne virent pas qu'on les surveillait alors qu'ils passaient près d'un taillis surgirent devant eux trois loups de grand chemin Roland et ses amis sur sautèrent oulala bienvenue chez nous la viande à loup hurle le chef de la bande au regard inquiétant pas de quartier pour les quartiers de vente laissez nous passer nous sommes déjà en retard supplia Marie-Ange pas question de laisser filer du gibier surtout pas toi le grand cerf avec les guirlandes c'est une couronne rectifia Marie-Ange un peu vexé pas très rassuré vous feriez une grosse bêtise en croquant vous êtes un des meilleurs chanteurs de la forêt dit alors Roland les loups se regardèrent puis ils éclatèrent de rire laissez moi vous le prouver continue à Roland si je n'arrive pas à vous convaincre alors vous pourrez me manger Roland respira profondément il ferma les yeux et laissa échapper sa voix d'abord dans un souffle puis plus fort il entonna un air sublime qu'il connaissait par coeur jamais il n'avait aussi bien chanté à la fin du morceau un silence inédit régnait sur toute la forêt les loups la larme à l'oeil ne savaient plus quoi dire devant tant de beauté c'est c'est la première fois que j'entends quelque chose de si splendide dit le chef dont le poil était encore hérissé par émotion les loups étaient tellement impressionnés qu'ils laissèrent la petite compagnie s'en aller ils souhaitèrent même bon courage au cerf puis repartir parmi les ombres la nuit commençait à tomber et il ne restait sûrement plus que quelques minutes avant la fin du concours Roland fit la toute allure tchou le guidant dans l'obscurité et mariange s'accrochant comme elle le pouvait à la ramure quand enfin ils virent le grand lac la lune se reflétait sur l'eau bleu foncé quelques lampions éclairés une scène recouverte de confettis qu'un putois balayé deux castors démontaient un banc dans le silence de la nuit Roland était arrivé trop tard le concours était terminé et le gagnant avait été chaleureusement fêté Roland par déception baissa la tête mariange par tristesse versa une larme qui coula sur le museau du cerf perdu dans ses sombres pensées Roland bouscula sans la voir une biche au regard doux pardon s'excusa le cerf moi aussi je suis déçu dit la biche j'arrive maintenant que le concours est terminé j'ai été retardé par des limaces et j'ai dû faire un grand détour pour éviter une pente de braconniers la biche qui s'appelait josepha trouva le cerf très beau sans l'avoir jamais vu Roland avait l'impression de la connaître depuis toujours en discutant ils se rendirent compte qu'ils avaient beaucoup de points communs ils entonnèrent à tour de rôle puis ensemble la chanson qu'ils avaient préparé pour le concours leur voix se marier à la perfection en les entendant chanter le putois fut pris d'une soudaine inspiration il bricola une guitare avec son balai et ralluma quelques lampions les deux castors tapèrent en rythme sur le banc pour faire des percussions la fête improvisée attira beaucoup de monde et dura toute la nuit josepha et Roland furent longuement applaudis et la forêt entière résonne encore de leur merveilleuse voix réunie ah bah dis donc c'était vraiment une belle histoire c'était le cerf Roland il ya plein d'autres histoires sur la chaîne il suffit de laisser lecture pour en écouter plein d'autres merci les enfants